... Le saviez-vous ? Après le bassin forestier amazonien, le deuxième plus grand bassin forestier du monde est le bassin du Congo. Et le Gabon, faisant partie du bassin du Congo, donc le Gabon, possède un potentiel forestier économiquement valorisable. En 2009, le gouvernement gabonais décida d'interdire l'exportation de son bois sous forme de grume vers les pays étrangers. Cette décision du Gabon a eu comme impact majeur. En 1, l'augmentation de la transformation et de l'utilisation locale du bois, ce qui est bien. En 2, l'augmentation du volume des déchets de bois non valorisés, ce qui est mauvais. A l'issue de ce constat, nous nous sommes posés la question de savoir, mais quels moyens simples et efficaces peut-on utiliser pour valoriser cette diomasse incinérée 24 heures sur 24 par les industries de la première et de la deuxième transformation du bois du Gabon en général et de l'Okume en particulier. En effet, l'Okume est un bois qui possède un potentiel économique énorme, puisque ce bois est utilisé depuis des décennies pour sa qualité remarquable à la fabrication de contreplaquets d'excellente qualité. Savez-vous que la célèbre parfumerie Christian Dior utilise la résine issue du bois de koumé pour la mise au point de ses parfums et que cette résine est beaucoup utilisée dans le domaine de la pharmacologie et de la dermatologie. Bref, pour répondre à la question posée, deux opportunités s'offrent à nous. Extraire de manière simplifiée et applicable au Gabon les molécules d'intérêt. J'entends par molécules d'intérêt les polyphénols, tels que les tannins, pourront faire des adhésifs biosourcés capables de rivaliser avec des adhésifs à base du riformol nocif à long terme pour l'homme et son environnement. Je sais, bon nombre d'entre vous se demandent, mais c'est quoi le tannin ? Le tannin est un constituant de végétaux qui jouent le rôle de métabolite secondaire. Ça veut dire de protection de l'arbre contre les agressions externes, dont on les retrouve majoritairement dans les écorces. Chez l'homme, le tannin est un antioxydant qui lutte contre le vieillissement. On le retrouve dans le thé que nous consommons au quotidien et surtout dans le bain au vin rouge de Bordeaux. La deuxième opportunité qui s'offre à nous est la mise au point d'un composite. Bois, plastique. en mélangeant de la silleur de bois à la silleur de plastique pour en faire un panneau. Un panneau utilisable dans l'industrie de la construction. Cette utilisation des déchets plastiques permettra de pallier, entre autres, le problème de la non-gestion des déchets qui est un véritable fléau, je dis bien, un véritable fléau pour les pays en voie de développement. Enfin, vous comprenez ce que je fais au laboratoire maintenant. Je crée un adhésif et un composite. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...